Baptiste Lobby, bonjour. Vous êtes enseignant à l'EEI-GM et on va parler avec vous du développement durable dans les écoles d'ingénieurs. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter ? Bonjour, je suis Baptiste Lobby, je suis enseignant-chercheur-maître de conférences à l'EEI-GM, l'École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux de Nancy, qui est une école qui fait partie du concours GP Polytech. Et je suis spécialisée en génie des procédés et en thématiques environnementales. J'enseigne dans cette école le traitement des déchets et l'éco-conception. Alors, les écoles d'ingénieurs s'engagent de plus en plus dans le développement durable, en formant les étudiants à la problématique et aux enjeux de la transition écologique. Concrètement, ça se traduit comment dans votre école ? Alors, il y a toujours deux volets. Il y a évidemment dans la formation, dans le cursus, en intégrant ces thématiques-là. Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de thématiques liées au traitement des déchets, aux matériaux durables, etc. Donc ça, c'est la première chose, donc au cœur de la formation. Et après, nous avons des actions en interne au sein de l'école, menées aussi bien par les étudiants et des associations que par les enseignants et le personnel de l'école. Est-ce que vous sentez que vos étudiants sont sensibles à ce sujet et sont engagés ? Je pense que c'est une des principales préoccupations des étudiants, des jeunes. Et d'ailleurs, ils nous poussent parfois à modifier aussi nos comportements, nous en tant que personnes un peu plus âgées. Oui, ils sont très sensibles. Après, nous, ce que l'on essaye de faire dans la formation, c'est aussi de remettre les choses dans leur contexte, de bien recadrer les éléments pour qu'ils puissent ensuite avoir un regard critique sur toutes ces thématiques-là. Alors, on parle de l'engagement des étudiants et de leur sensibilité, et à votre. Alors, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à l'environnement, et donc c'est pour ça que j'ai un cursus qui m'a permis d'être spécialisé en traitement des déchets. Donc ça, c'est mon engagement. Donc voilà, après, on essaie de transmettre ces informations-là à nos futurs ingénieurs pour qu'ils puissent aussi, petit à petit, faire changer les choses au sein de leur entreprise. Les écoles d'ingénieurs essayent, dans la mesure du possible, de limiter leur impact sur l'environnement. Comment vous faites, vous, dans votre école ? Alors, il faut savoir que les impacts environnementaux des écoles sont d'abord liés au chauffage des bâtiments et au transport. Donc on n'a pas toujours une maîtrise. Alors, effectivement, on encourage les étudiants à habiter proche de l'école à covoiturer si possible. Et après, on a toute une gamme d'actions en interne. Alors, évidemment, on a des choses qui sont relativement courantes et connues, qui sont le remplacement des gobelets en plastique, par des éco-cups, comme on dit, des collectes, des tris d'objets. Voilà, ça, ce sont les actions qui se passent au quotidien. Selon vous, comment peut-on aller encore plus loin dans cette voie de la transition écologique ? Alors, pour moi, le principal levier, c'est la formation. Évidemment, plus on va faire des choix dans ce sens-là, plus on va permettre aux étudiants d'avoir un regard critique sur toutes les possibilités qui sont ensuite possiblement mises en œuvre dans les entreprises. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va permettre de changer et d'avoir une transition écologique plus efficace. Baptiste Auby, merci. Merci. Merci.